Bonjour, c'est Gilles du site Boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette séance du mercredi 18 septembre 2013. Avec aujourd'hui donc un mouvement haussier, qui fait suite à une petite attaque baissière ici, qui est intervenue en début de séance. Avec cette ouverture au-dessus des plus hauts, on a fait tout de suite un avalement ici sur la dernière bougie de clôture, donc sur le futur à 22h hier soir. Donc on attaque ici, on a eu une phase d'exagération temporaire, on la voit bien ici, des cours qui sortent ici de cette bande verte et qui rebondissent. Alors on a parlé ce matin de signal de trading en tendance, personnellement je n'ai pas validé ce signal parce que nous n'avons pas eu ici de cassure d'un récent point bas significatif. Les cours évoluent dans un range défini sur la partie haute à environ 4165, la zone qui est en train de tester l'indice actuellement. Et sur une zone basse ici à 4133, on est venu marquer un point bas ici à 4134,3 sur cette cotation CFD. Donc actuellement nous n'avons pas eu de réel signal de sortie baissière puisque ce point bas significatif ici n'a lui pas été cassé. Donc les cours ont rebondi suite à cette phase d'exagération temporaire et ont repris un trend haussier. Personnellement je surveillais une possible cassure de la dynamique mais celle-ci a été invalidée. Donc on revient ici sur une zone de point haut, juste avant la réunion de la Fed ce soir, donc on risque d'avoir encore une séance assez attentiste, à moins que certains investisseurs anticipent un mouvement et donc créent une tendance. Alors cette tendance serait signalée par la cassure d'un point significatif. Donc sur la zone basse comme je viens de vous l'indiquer, nous avons une zone ici intermédiaire à 4133 qui définit un range d'évolution depuis l'ouverture fortement haussière que nous avons connue lundi. A noter que suite à cette ouverture et à cette phase de hausse, nous n'avons pas comblé le gap qui est aussi un gap hebdomadaire. Donc pour l'instant il reste encore un petit gap de cotation ici qui subsiste. Et puis donc deuxième zone, cette zone hausse que les cours sont en train de tester au moment où je fais cette analyse, d'ailleurs on est peut-être en train d'assister à une cassure, qui en cas de cassure et d'objectif aux alentours des 4190 points, pourrait nous donner un signal de continuité haussière. D'ailleurs je vous invite à vous reporter sur l'analyse daily du CAC 40, afin de vérifier les objectifs, puisque nous avons des extensions de Fibolacci suite à la précédente phase de consolidation, qui nous donnent des objectifs en cas de cassure ici de cette zone de hausse, à savoir que les CFD ont coté sur la cotation synthétique entre dimanche soir et lundi, dans des zones proches des 4190 points. Donc en général ce genre de cotation est souvent confirmé sur une cotation cash, voire même sur une cotation future. Donc il est possible ici d'avoir une petite phase de hausse, qui permettrait de voir un petit peu une anticipation haussière des marchés avant la réunion de la Fed ce soir, et donc la définition de l'évolution de sa politique monétaire. Donc ici, il s'agirait d'anticipation, mais le mouvement serait réellement attendu sur le contrat futur, donc à partir de cette réunion. Du point de vue technique, on est en léger surachat, le RSI n'est pas en surachat, le stochastique lui est rentré suite au mouvement de rebond, qui est intervenu suite ici à cette phase d'exagération. Donc pour l'instant on serait plutôt sur une possibilité de consolidation. On a eu un faux signal ici sur le MACD, donc pour l'instant on est dans l'attente ici, il semble peu probable qu'il y ait une cassure ici sur cette configuration, le surachat étant vraiment trop proche, mais bon, ce ne sont que des statistiques et que des probabilités, on peut très bien avoir une cassure. Personnellement, je privilégierais plutôt un retour ici sur une zone à 4155, avant une éventuelle cassure, et donc une dynamique dans la continuité, qui se ferait suite à l'inscription de ce gap, qui nous a quand même donné un fort signal haussier sur la tendance des lits. Donc les points à surveiller, la zone ici sur laquelle nous sommes en train de tester, sur une cassure on peut viser dans les 2-3 prochains jours, raisonnablement les 4195 points, par contre à la baisse, là on est vraiment en surveillance d'une cassure ici de cette zone, qui nous donnerait certainement un comblement, et c'est vraiment le comblement et la manière dont ce gap serait comblé qui pourrait nous donner plus d'informations, à savoir qu'un comblement très dynamique aurait tendance à invalider la dynamique haussière dans laquelle se situe le CAC 40 actuellement, je rappelle qu'on était ici dans une phase de tendance, on est sorti de la dynamique, vous voyez que ce n'est pas parce qu'on sort d'une dynamique qu'on inverse forcément la tendance, quoi qu'il en soit depuis que les cours sont sortis ici, on s'inscrit dans une phase beaucoup moins dynamique du point de vue de la tendance haussière, et donc le fait que l'on comble ici ce gap, et bien pourrait, alors, deux solutions, soit on comble ce gap en séance ou dans la soirée, et dans ce cas là on aurait une invalidation de ce signal haussier, puisqu'un gap haussier non comblé est un signal dynamique, par contre si on venait à ouvrir un gap demain matin, là on aurait une structure en îlot de renversement, qui si elle était confirmée par une séance fortement baissière, pourrait nous donner un signal de retournement majeur, du point de vue de la tendance court terme, voire même court moyen terme, donc à surveiller vraiment cette zone de gap entre 4125 et 4133, en fonction de son comblement ou pas, qui nous donnerait des signaux et des informations, qui peuvent être contradictoires, voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès ce soir, pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com, à ce soir et bonne séance. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada